Bonjour et bienvenue sur cette vidéo 100% VR, sauf pour vous qui regardez avec votre écran plat. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu d'avion, c'est Warplane WW Fighter 1. Vous vous retrouvez dans un petit coucou de la guerre de 14, à virevolter sous les ennemis, au-dessus des ennemis, à faire des piquets. Le gameplay est tout simplement génial. Les développeurs sont à l'écoute de leur communauté, vu que récemment ils nous ont fait une mise à jour où on peut rajouter nos joysticks, nos palonniers, c'est vraiment très bien. Pour le Quest et le Quest 2, pour l'instant il va falloir faire avec les manettes virtuelles. Le jeu est multijoueur, il n'est pas cher, il est très léger sur votre disque dur, c'est un petit must-have comme on dit en anglais. Je vous laisse découvrir le gameplay de ce jeu. Accrochez-vous, ça décoiffe. Et nous y voilà. Je laisse juste un petit fond de musique. Regardez comme il est mignon mon petit avion. Tournez autour. Alors ce jeu est très bien fait. Au départ, vous avez un seul avion. Et au fur et à mesure des missions que vous faites, vous gagnez des sous, comme toujours. Et avec ces sous, vous pouvez faire évoluer votre avion. Vous pouvez même le décorer. Ça c'est gratuit. Vous faites ce que vous voulez. En fonction des missions que vous faites, vous accumulez des médailles. Et ces médailles vous permettent encore d'améliorer les choses. Alors ces médailles, on ne peut les avoir qu'en faisant les missions. Le mode multijoueur donne des sous. Mais surtout pas de médailles. Voilà. Donc quand vous démarrez une mission, c'est bien simple. Vous choisissez, là j'ai le choix, mais prenez un avion. Vous choisissez une mission. Et là, vous avez un petit briefing. Et vous pouvez choisir votre mode. Le mode arcade. Le mode réaliste. Qui est le... Je trouve le plus agréable à jouer. Le mode simulation. Là, ça devient plus compliqué. Parce que l'avion, il... Il est beaucoup, beaucoup moins stable. Et vous avez le mode reggae. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'indicateur de visée. Vous allez voir, le petit point blanc, il n'appairait plus. Alors là, déjà, c'est galère en mode simulation. En mode vraie guerre. C'est encore plus galère. Mais bon, c'est peu réaliste. Ce qui est dommage, c'est que les développeurs n'aient pas pensé à faire le mode réaliste. Sans le petit point. Enfin bref. Ah, je n'ai pas envie de vous faire voir une mission de nuit au départ. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Encore une mission de nuit, décidément. Détruire les navires. Ça, c'est une mission de jour. Parfait. Donc, autant choisir un avion qui a des bombes. On va prendre celui-là. Donc, tous ceux-là vont venir avec moi. C'est mes copains. C'est parti. Décollage. Et nous voici donc de notre avion. En 3D, ça rend vraiment très bien. Alors, moi, j'ai un palonnier spécial. Un joystick. C'est tout simplement un tube en PVC dans lequel j'ai mis ma manette. C'est l'équivalent d'un joystick. Pieds sur palonnier. Et on avance. Alors, ce n'est pas un simulateur de vol. Parce que si vous pouvez décoller comme ça avec un avion, essayez avec X-Play, on en reparlera. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de s'amuser et c'est le gameplay. La mission c'est de détruire les 6 navires et éventuellement se taper les 10 ennemis, les copains. Salut les gars, salut ! Vous voyez dans le mode réaliste, on voit les ennemis avec des petits triangles, là il y a des rectangles, n'importe quoi, en mode régular, ça disparaît. Alors ce qui est rigolo en VR, c'est qu'on peut donner une direction à son avion et puis avec sa tête regarder complètement ailleurs. Le but c'est les petits bateaux. Alors là, l'avion que j'ai n'a pas de bombe. Alors on peut tirer sur les bateaux, ça leur fait des dégâts aussi, mais si je veux choisir mon avion qu'a une bombe, alors là j'ai le gros bombardier, et j'ai celui-là, et là j'ai mes bombes. Coucou ! Alors les bombes à cette époque-là, il fallait se les lancer soi-même. On y va. On accélère. Là vous voyez là, il est tout dessus. Il y a le monde derrière. Alors c'est ça qui est amusant en VR, c'est que je me retourne vraiment pour voir ce qui se passe derrière. Ah, ils sont là. Bon, alors la gestion de la bombe, elle est pas facile facile, sauf que... Ah, pas si mal que ça. Sinon, vous avez de lance-fusée. Ah, ça c'est éclatant le lance-fusée. Surtout pour tirer sur les avions. Oh mon dieu, touche et... Alors, vous voyez, je vais vous montrer un petit looping. Attention. Et... Ouais. Bon, bah là, voilà. Je suis la tête en bas. En gros, si vous me regarde dans ma pièce là, je suis comme un idiot avec la tête en train de regarder le plafond. Et bon, c'est pas grave. Hop. Je suis là. On se voit. 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 Il y a un autre. Non, non, non. il ya déjà deux navires ont été détruits c'est mes coéquipiers fatalement j'aurais peut-être détruit un mois mais l'autre alors on va tirer dessus on va voir ça fait des dégâts c'est ça la vr on donne une direction à son avion et avec sa tête on regarde ce qui se passe en bas quoi on met pas d'équivalent en 2d c'est pas la peine il faut oublier ça c'est gratuit on est ce que c'est très réaliste de couler des bateaux avec des l'insuffis et on s'en fous on s'amuse et encore un bateau les jeunes je vais finir vous montrer la fin de la mission comment ça se passe on va essayer d'autres avions tiens allez celui-là je l'adore lui je me suis fait l'escadrille tout en rouge avec un s de pique c'est les mien salut les gars je suis encore une croix là sur et le premier non vous voyez l'as du pique mais pourquoi l'as du pique parce que je suis l'as du pique C'est bête, enfin bref, il est là pour s'amuser, surtout pas à se prendre la tête, ça c'est, ça je vous rappelle qu'on joue ce qu'on appelle le modaliste relativement facile, C'est un petit coup de soir en blanc qu'on voit au milieu de l'écran, il disparaît en mode vraie guerre, comme je vous ai dit, Alors plus on met des points de moteur dans son avion, plus cette jauge bleue là augmente, Ce qui fait que quand on accélère, on accélère plus longtemps, voilà, c'est fini, nous sommes finis, je n'ai pas fait l'objectif, c'est bon, c'est bon, allez maintenant, on atterrit, Alors, bon, c'est quand même de l'arcade, c'est pas vraiment la vraie simulation, mais le rendu est vraiment très agréable, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être au-dessus du sol, dans un avion, c'est un coup à vous donner envie de vous lancer à fond dans les vrais simulateurs de vol tels X-Plane. On s'arrête automatiquement, hop, voilà, 64 points, ah, encore une médaille, donc vous voyez, je fais la médaille, je vais la mettre tout de suite, donc quoi je peux la mettre ? Tiens, j'ai besoin de sous-sous, voilà, yuppi. Alors, je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que ça donne en mode simulation, et on va même faire carrément pire. Ah, malheureusement, j'ai que des missions de nuit. Non, c'est bien, c'est pas une mission de nuit, super. En mode simulation et en mode vraie guerre, récompense 110%. Alors, vous allez voir, pour moi, c'est une vraie galère, parce que je suis pas très doué. Voilà. Il faut protéger les réservoirs de carburant, détruire l'escadron de bombardier, il y en a 20, ça promet. Donc, on n'a plus les triangles au-dessus des ennemis, on est d'accord, parce qu'on a notre vraie guerre. Et on n'a plus, non plus, le petit point noir. Donc, pour viser, c'est comme un écoute, c'est la galère. C'est la galère. Ce n'est pas la galère. Parfait, la galère, c'est beaucoup plus difficile. Ça vaut, je serai là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501